Est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller risquer ces précieux bitcoins sur la DeFi ? On va assez vite répondre à cette question, même si je pense que c'est quand même propre à chacun. On n'a pas tous la même appétence au risque, le même portefeuille, etc. Et je précise aussi que je ne peux pas connaître 100% des choses qui sont construites autour de bitcoin. Peut-être que je passe à côté de quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En tout cas, pour faire de la DeFi avec du bitcoin, dans 99,9% des cas, il va falloir bridger du bitcoin. Donc l'envoyer sur d'autres blockchains. Et il faut que je vous parle un petit peu des risques qu'il y a à faire de la DeFi sur d'autres blockchains que bitcoin. Premièrement, on va avoir le risque de hack. Bon, ça c'est comme partout sur la DeFi. Il peut y avoir un hack sur n'importe quel protocole vu que c'est du code. Évidemment, on va avoir des protocoles qui sont plus safe que d'autres, on va dire. Par exemple, AAV est là depuis plusieurs années, ils ont subi pas mal d'audits. Donc on peut dire qu'il y a moins de chances qu'il y ait un hack sur ce protocole que sur d'autres protocoles qui n'ont pas eu d'audit, qui sont là depuis moins longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait un hack sur AAV. Mais en tout cas, il y a clairement moins de chances que sur des petits protocoles qui sont tout récents. Le deuxième point qui est un peu négligé, je trouve, c'est le fait que quand on bridge un actif vers une autre blockchain, ça peut représenter un certain risque. Je reviens sur AAV, vous voyez que le Bitcoin qu'on a ici, ce n'est pas du Bitcoin, c'est du WBTC. Comme on est sur une autre blockchain, on ne peut pas avoir exactement le même Bitcoin. Donc quand on a du BTC sur Ethereum, on fait confiance à une entreprise qui s'appelle BitGo et qui va mettre des Bitcoins en collatéral pour en émettre des versions synthétiques sur Ethereum. On n'a pas que des entreprises qui permettent de faire ce genre de token. On a des bridges aussi qui permettent d'avoir des versions de token sur d'autres blockchains. Il y en a un qui était assez connu, fut un temps, c'était multichain. Ce bridge s'est effondré, ça a très mal fini. Il y a certains tokens qui sont allés à zéro alors que c'était du Bitcoin, des stable coins, etc. Mais comme ils étaient backés par multichain et que ces derniers ont disparu un peu dans la nature, les tokens qui étaient bridgés par multichain sont allés à zéro. En tout cas, ils sont très proches de zéro. Ça n'arrive clairement pas tous les jours les catastrophes autour des bridges, mais c'est quand même arrivé plusieurs fois. Il y a FTX aussi qui baquait le Bitcoin et l'Ethereum sur Solana. Et pareil, quand ils sont effondrés FTX, le Bitcoin et l'Ethereum sur Solana se sont effondrés aussi. Bref, je pense que c'était important de parler d'un peu tous les risques qu'on peut retrouver avec du Bitcoin bridgé. Maintenant, c'est quoi les stratégies qu'on peut faire sur la DeFi ? Est-ce que c'est si intéressant ? Est-ce que ça vaut le risque en fait d'aller mettre en place ces stratégies ? Vous ferez votre propre avis avec cette vidéo. Moi, j'estime qu'avoir plus de la moitié de ces Bitcoins bridgés sur des protocoles de DeFi, c'est une mauvaise idée. À mon avis, il faut avoir au moins la moitié de ces Bitcoins, voire les trois quarts, voire plus sur une Ledger, sur un portefeuille à froid que de les avoir sur des protocoles de la DeFi. Après, faites ce que vous voulez bien sûr. Donc, la première stratégie la plus simple, ça va être d'aller sur un protocole comme AAV par exemple, un protocole de prêt d'emprunt et d'apporter des liquidités. Bon, ce n'est pas terrible parce que là, si je veux apporter des liquidités en Bitcoin, je vais avoir 0,08% d'intérêt annualisé. C'est plutôt faible. Mais bon, ça, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de demandes en fait pour emprunter du Bitcoin. Ce que les gens font en général, c'est qu'ils déposent du Bitcoin en collatéral pour pouvoir emprunter et faire un levier avec leur Bitcoin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout AAV, qui ne savent pas du tout comment ça marche, j'ai fait un guide complet dessus. Je vous invite à aller le voir parce que dedans, je vous dis un peu toutes les stratégies qu'on peut faire sur le protocole. Et bien souvent, les gens qui viennent poser du Bitcoin, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont emprunter des stable coins, soit pour aller les faire travailler ailleurs, soit pour racheter du Bitcoin, de l'Ether ou une autre crypto pour parier à la hausse dessus ou éventuellement d'autres stratégies. On pourrait par exemple shorter un token. Donc, on pourrait emprunter de l'Ethereum pour le convertir en stable coin, en Bitcoin pour aller le shorter. On pourrait aussi emprunter de l'Ether pour aller farmer des airdrops. Bref, il y a plein de stratégies qu'on peut faire. Mais forcément, si on va faire ce genre de stratégie, on va devoir aller s'exposer à d'autres protocoles, etc. Donc, on va venir empiler les risques. Il faut faire attention quand même quand on vient faire ce genre d'opération. Donc, forcément, en utilisant un peu ce levier, on peut avoir un rendement bien plus élevé que les 0,08% qu'il y a sur le Bitcoin. Je dis un cas tout bête, mais là, en ce moment, on emprunte des stable coins autour de 8%. Si je vais les déposer sur un autre protocole à 20%, par exemple, vous voyez, ça fait un décalage de 10%. Donc, oui, on peut générer du 10% sur du Bitcoin si on vient faire des emprunts, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas des stratégies qui sont uniquement qu'en Bitcoin ? C'est ce que j'ai été voir du côté de DeFi Lama. Là, on a un outil qui nous permet de voir les rendements du moment sur la DeFi. On peut mettre des filtres. Donc, j'ai mis un petit filtre de TVL pour ne pas avoir de petites poules qui parasitent un petit peu les données, on va dire. J'ai mis l'attribut noil, donc no impermanent loss. Ça permet d'avoir que des trucs avec aucune volatilité. Donc là, vous voyez, je n'ai que des poules avec du Bitcoin, éventuellement plusieurs versions de Bitcoin. Là aussi, ça va être un risque qui est plutôt élevé. Parce que déjà, quand on vient mettre du WBTC sur AAV, on a le risque de BitGo. C'est l'entreprise qui émet le WBTC. Donc là, si je viens sur une poule de liquidités où j'ai du WBTC et du TBTC, ou alors du WBTC et du EBTC, là, j'ai deux risques différents en même temps pour le bridge. Plus, évidemment, le risque de smart contract quand je vais aller déposer sur un protocole. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire du 10% de rendement sur ces Bitcoins ? Ça, c'est libre à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Moi, je trouve que ce n'est pas assez. Mais d'un côté, je me dis toujours, ouais, mais s'il y avait 50%, 60%, 80% d'intérêt sur ces mêmes poules de liquidités, en fait, je me dirais qu'il y a un problème, il y a un guisse ou roche. Donc, je ne sais pas s'il y a un rendement qui me contenterait vraiment sur du Bitcoin. S'il est autour de 10%, il n'est pas assez élevé par rapport au risque. S'il est au-dessus de 20%, s'il est trop élevé, c'est un peu bizarre. Donc, ouais, c'est un peu compliqué de déterminer le bon rendement pour du Bitcoin, malheureusement. C'est pour ça que dans la plupart des stratégies qui vont m'intéresser quand j'ai un peu de Bitcoin sur la DeFi, ça va être de les poser sur un protocole de prêt d'emprunt et d'emprunter des liquidités par-dessus. Ça, on n'en manque pas, il y en a quand même pas mal sur la DeFi. Là, j'ai essayé de prendre quelques protocoles qui étaient un petit peu atypiques et qui étaient sur des écosystèmes proches du Bitcoin, on va dire. Donc là, je suis sur la blockchain Core. Ce n'est pas un layer 2 de Bitcoin, même si je me demande s'ils ne se vendent pas comme ça maintenant. C'est une blockchain, on va dire, qui utilise la sécurité de Bitcoin. Il me semble que c'est expliqué comme ça dans leur documentation. On peut bridger du Bitcoin, aller en déposer sur le protocole et emprunter des stable coins. Bon, le souci, c'est que là, les stable coins coûtent super cher à emprunter. Il y a beaucoup d'emprunts. Donc en fait, là, le plus intéressant, ça va directement être de déposer des stable coins. Ensuite, on a Layer Bank. Ils sont sur deux layer 2 de Bitcoin, donc Bob et B-Squared. Pas grand-chose. Là, c'est pareil. En fait, si on vient de déposer du Bitcoin, on ne va pas avoir des rendements très élevés. On peut farmer des points et compagnie. On en reparlera un petit peu des points quand on parlera des blockchains. On a Avalon aussi sur la blockchain Merlin. Bon, là, il y a pas mal de liquidités, mais le souci, c'est pareil. Il y a très peu de rendement sur le Bitcoin. Et en fait, il n'y a quasiment que des liquidités sur le Bitcoin. Donc, ça ne me fait pas trop envie. Un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça va être un bridge. Donc, c'est le bridge de TORSwap. On ne va pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, etc. Mais on peut déposer du Bitcoin natif et avoir un rendement dessus. Je n'ai jamais essayé personnellement. Le rendement fut un temps, il était assez élevé. Je l'ai déjà vu monter à 10%. Mais là, au moment où je passe sur le protocole, ça doit être un petit peu calme. On est autour de 1% APR. Je pense que ça ne vaut pas du tout le coup d'aller poser du Bitcoin là-dessus. C'est AZK du montage. Petit oubli de ma part pendant que j'enregistrais la vidéo. Sur TORSwap, on a l'onglet Earn. Mais on a aussi l'onglet Boro. Où on peut emprunter par-dessus ces Bitcoins. Je n'ai pas eu l'occasion de tester l'emprunt de ce côté-là. Mais a priori, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de liquidation. Il n'y a pas d'expiration. Ça a l'air vraiment incroyable. Mais pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas emprunter par-dessus du Bitcoin. A priori, le maximum est déjà atteint. Pareil pour l'Ethereum. Parce qu'on peut aussi le faire sur de l'Ether. Bon, à voir ce que ça donne dans les faits. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas trop l'aborder. Parce que ce n'est pas disponible. Ensuite, j'ai vu des poules de liquidité sur la blockchain MAP. Ça, pareil, a priori, c'est un layer 2 de Bitcoin. Je ne suis pas ultra calé dans cet écosystème. Donc, ne m'en voulez pas si je passe assez vite sur certains détails. Encore une fois, on retrouve des poules avec plusieurs versions de Bitcoin. Ou alors avec du Bitcoin et des stables. Mais là, c'est très curieux sur Hiveswap. Puisque ici, par exemple, il y a quasiment 30 millions de dollars de liquidité. Et sur 24 heures, il n'y a eu aucun volume d'échange. C'est très curieux. Donc, personnellement, ça ne me donne pas trop envie. Bon, là, c'est le moment d'introduire un petit peu tout l'aspect des points et compagnie des blockchains. Il y a pas mal de blockchains qui ont des systèmes où quand on bridge du Bitcoin, on peut récupérer des points, on peut farmer des airdrops. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On a Core qui fait ça. Eux, c'est un peu curieux parce qu'ils ont déjà leur token. Je me demande un petit peu ce que ça va donner. Mais voilà, il y a un système de points actuellement. Si on bridge des liquidités, notamment du Bitcoin, il n'y a pas que du Bitcoin, on peut aussi bridger des stable coins ou autre. On peut récupérer des points. Il y a même un système de multiplicateur et compagnie. Je ne me suis pas du tout intéressé. Mais bon, il y a l'air d'avoir quelque chose du côté de Core. Ensuite, on revient un peu sur Bsquared. On peut aller staker des Bitcoins pour récupérer des tokens du protocole. En fait, c'est un petit peu du farming, mais sans avoir l'APR en avance. On farme des tokens qui ne sont pas encore lancés et ce sera la surprise. S'ils valent 1$ pièce ou 50 centimes pièce, ça donnera tant de pourcents d'APR. Un peu curieux du coup, ce farming sur la blockchain Bsquared. Et malgré qu'il y ait quand même plus de 1000 Bitcoins déposés, il n'y a que 1770 personnes qui ont été déposées du Bitcoin. Donc je trouve que c'est quand même extrêmement faible. Par-dessus ça, on a des quêtes aussi où on peut aller apporter des liquidités sur des protocoles pour récupérer des tokens ou quoi que ce soit. Même quand on bridge, on récupère des tokens et des rewards. Je ne m'attends pas à grand-chose de cet écosystème. On verra bien ce que ça donnera. On en a un autre encore. Ce n'est pas fini. Il y en a plein en ce moment qui se lancent. Mezzo, eux, ils ont fait fort. Puisque si on vient bloquer ces tokens pendant 2 mois, pendant 6 mois ou pendant 9 mois, on peut plus ou moins booster ces points. Mais là, le constat, c'est le même que pour Bsquared. Il y a assez peu de gens qui s'y intéressent. Au final, 4 655 personnes seulement. En plus, là, pour Bsquared, au moins, il y a une blockchain. Il y a des protocoles déjà. Mezzo, de ce que j'ai vu, il n'y a pas encore de mainnet. Il n'y a pas encore de blockchain. C'est très early. Après, je n'ai pas envie de cracher sur le projet. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se développer dessus, que ça va être super bien. Mais pour l'instant, ils vous vendent juste des points. Donc moi, ce n'est pas trop mon délire. Ça a bien marché 2-3 fois. Il y a eu Blast qui a fait ça. Même si le token n'est pas encore lancé, je pense que ça va plutôt bien se passer. Il y a Mod aussi. Il y a d'autres blockchains qui ont fait leur système à points. Au bout d'un moment, les liquidités des gens ne sont pas infinies. Donc je ne suis pas trop convaincu par ce type de système à long terme. On a Bob aussi qui nous avait fait pareil, il me semble, sur la saison 1. Maintenant, la saison 2 a plus l'air de se passer autour de l'écosystème de Bob. Donc des protocoles qui sont sur cet écosystème. Pareil, voilà. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller explorer un petit peu, aller gagner des points, etc. J'avais fait un post aussi sur X et vous m'aviez parlé de Bouncebit. Ce qui ne me plaît pas trop sur ce protocole, c'est qu'on peut aussi bridger des bitcoins pour, a priori, récupérer des tokens de Bouncebit plus tard. Il me semble que c'est une sorte d'Eggenlayer Bouncebit. Mais ce qui ne me plaît pas trop, c'est que les bitcoins qu'on bridge, ils viennent soit d'Ethereum ou soit de la Binance Smart Chain. Et d'ailleurs, quand on regarde les liquidités qui ont été bridgées, il y a 80% des liquidités qui viennent de la Binance Smart Chain. Donc bon, c'est un petit peu curieux. Je sais que Binance, ils ont pas mal de liquidités. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très organique tout ça. En tout cas, on verra aussi ce que ça va donner. Et allez, un petit dernier pour le fun, celui-là je l'ai trouvé plutôt rigolo, c'est AI Layer. Et là, on a carrément un système de points sans faire la moindre transaction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir farmer des points en allant faire des tweets et compagnie, en mettant un petit cœur rose avec AI Layer dans son nom sur X. Bref, c'est devenu assez ridicule ces campagnes du côté de Bitcoin. Là, on s'éloigne quand même pas mal de la vision de Satoshi Nakamoto, je pense. Et bien évidemment, ils ne se sont pas arrêtés à la partie sociale. On peut aussi bridger pour avoir des points et compagnie. Et cette interface, ça me rappelle énormément ce qu'il y avait sur Merlin Chain. Pour le coup, Merlin Chain, ils ont terminé leur campagne. Vous voyez qu'on peut réclamer le token pour ceux qui ont participé. Ça a l'air de s'être plutôt bien passé, puisque le token, il est valorisé à quasiment 1 milliard de dollars. Même s'il a dumpé un petit peu, si on regarde depuis qu'il est lancé, il est passé de 1,24$ à 40 centimes. C'est pas terrible. Mais ça a quand même abouti à quelque chose. Donc peut-être qu'aller déposer des liquidités sur ces bridges et compagnie, ça vous donnera des tokens que vous pourrez aller dumper, etc. Mais je vois clairement pas ces projets dans l'État tenir sur le long terme. Peut-être que je me trompe, on verra bien. Le seul truc que je trouve un peu crédible en fait sur l'écosystème Bitcoin, ça va être les ordinales. Alors je ne suis pas fan du tout de tout ce qui est NFT et compagnie. Mais ça du coup, ça se passe directement depuis la blockchain Bitcoin. Et ça mène réellement de l'activité. Les frais ont explosé grâce aux ordinales. On pourrait aussi parler des runes. Mais honnêtement, ça n'a pas l'air terrible du tout. J'ai vu pas mal de gens chiller le dog go to the moon. Et quand je regarde son graphique, c'est pas terrible en fait. Ça ne fait que baisser. Après, je ne veux pas non plus cracher dessus. Mais je ne suis pas très très convaincu par ces runes. On dirait un petit peu du casino sur Bitcoin. Et en plus, quand on voit les trades, le volume, etc. Ce n'est pas terrible, terrible. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez un peu tous ces projets ? Est-ce que je suis passé à côté de trucs qui sont bien plus intéressants que ça ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !